Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez été témoin. Comment ça s'est passé? Moi, c'était un petit peu comme... J'étais dans une salle. Je n'ai pas vu l'auto, rien. Mais c'était un peu comme une explosion. Je pensais que c'était soit un poêle à gaz ou un attentat ou Dieu sait quoi. Alors, je me suis mise sous la table. Puis par la suite, on a décidé de sortir une fois qu'on a vu la fumée, vu que j'étais près de la porte quand même. Puis à ce moment-là, je n'ai rien vu. J'aurais pu voir l'auto, mais j'ai bien regardé. J'étais pressée. Je voulais sortir de l'eau. Alors mon sac, tous mes effets personnels sont dans la salle. Est-ce qu'il y avait de la panique en dedans? Est-ce qu'elle était l'ambiance? Panique. Panique. Alors, personne ne savait ce qui se passait. C'était vraiment catastrophique. Est-ce que vous en savez un peu sur le nombre de blessés présentement? Je pense que l'ambulance a emmené entre trois et quatre personnes. La personne qui était dans l'automobile, elle était sur ses deux jambes, elle vient de sortir, selon ce qu'on m'a dit. Alors, je n'en sais pas plus. Alors, parmi les étudiantes de notre groupe, il y en a une qui manque à l'appel. On ne sait pas. On ne sait pas. On va savoir si c'est dans ce peu. Comment vous vous sentez là? En ce moment, les genoux me claquent. Ok. Moi, j'étais dans la salle de meeting à quasiment quatre mètres de l'auto quand elle s'est arrêtée. Il y avait un mur entre les deux. Je n'ai pas vraiment vu. Au début, je pensais que le bâtiment s'effondrait ou quelque chose. Parce que ça chiquait, puis le plafond, il y avait des trucs qui tombaient, puis il y avait une détonation, tu sais, tout ça. J'ai regardé par l'espèce de fenêtre qu'il y avait entre moi, puis la voiture qui était dans la cuisine, finalement. Puis il y avait de la boucande partout. Je n'ai pas pu voir tellement. En fait, j'étais étonné que mon autre collègue, à l'autre bout de la table, ait réussi à voir, puis à dire que c'était une voiture. C'est ça, puis c'était vraiment la panique. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, on doit évacuer? Oui, en fait, tout le monde sont sortis, puis il y en a quelques-uns qui sont restés pour aider, dont notamment Jean. Je pense qu'il a vraiment bien fait ça. C'est notable. Est-ce que tu as vu des blessés? Est-ce que tu as vu des gens en panique? Oui, vraiment, je pense qu'il y a eu plus de panique. Je ne sais pas les blessés, par contre, à quel point ils sont blessés. Il y en a qui sont partis en civière. Des gens que tu connais? Non, on était tous dans la salle à ce moment-là à faire notre cours de ukulélé, habituel du mercredi. Heureusement, ce n'est pas du monde qui était proche de moi. Je n'ai pas vraiment d'idée. On entend que l'événement où ça a eu lieu, dans le fond, où la voiture a terminé sa course, il devait y avoir beaucoup de personnes dans cette pièce-là. Le cours devait être ailleurs, c'est ce qu'on dit. C'est ça. Normalement, le monde dîne. À ce moment-là, c'était dans la salle à dîner. La voiture a tout raflé jusqu'à la cafetière. C'était dans la place. On n'aurait pas été au cours de ukulélé dans cette salle de meeting juste à côté. On aurait été en train de manger. Tout le monde aurait été ramassé. Ça aurait été pas beau. Je suis juste reconnaissant que mon équipe et moi, on n'aime rien. Quand il y a une détonation, on est toutes sortis de l'immeuble. À ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait une voiture à l'intérieur. J'ai été voir le conducteur pour l'aider à sortir. J'ai demandé, la première chose, qu'il y avait d'autres gens à l'intérieur de la voiture. Il m'a dit que non. J'ai essayé de l'aider à sortir de la voiture. J'ai vu qu'il y avait une femme qui disait au sol et qui était vraiment mal en point. Donc, j'ai priorisé d'aller par cette personne-là. Elle avait des débris sur elle. Donc, j'ai enlevé ça délicatement. Puis, j'ai évalué un petit peu la situation. Tout ça, c'est tellement vite. Mais bon, il y avait de la fumée. Donc, j'ai jugé qu'elle était préférée de la sortir de l'immeuble. D'où le sang sur moi. Vous avez un peu sauvé cette dame-là. Vous l'avez sortie. Vous avez pris le temps un peu de la prendre en charge. Oui. Puis, bon, ça a bien fait, au fond, parce que réellement, il y a eu une explosion par après de la voiture. Donc, le timing était important. C'est sûr, sur le coup, on ne pense pas à ça. Puis, c'est juste une question de réflexe. Puis, après ça, j'ai été porter assistance à la personne qui était dans le véhicule. Puis, il y a des mes collègues qui ont porté assistance à une autre femme. Le conducteur, c'est un homme et une femme? C'est un homme dans la quarantaine. Est-ce qu'on sait? Il était comment à ce moment-là? Il était Daisy, donc chambrelant, confus. Il n'était pas capable de sortir vraiment de la voiture. Il comprenait pas ce qui se passe. Je présume qu'il a eu peut-être un impact à la tête. Il était dans un état de choc et confus. Donc, il a fallu que je l'amène vraiment à l'extérieur. Il avait de la misère à se tenir debout aussi. Il était blessé. Il y a plusieurs personnes. On nous dit qu'il devait être à cet endroit-là. Il y en a moins que prévu. Ça aurait pu être beaucoup plus pire que ce que c'est présentement. Écoutez, on a évité un massacre, je vous dirais, parce qu'habituellement, il y a peut-être une vingtaine de personnes au moins qui sont là, qui mangent précisément à cet endroit-là. Aujourd'hui, la belle température a fait que du monde qui était plus à l'extérieur, nous, exceptionnellement, on avait un cours de ukulélé, moi et mon équipe, ce qui fait qu'on était à une salle juste à côté d'où est-ce que c'est arrivé. Donc, je suis tellement reconnaissant qu'on a évité le pire. Est-ce que vous l'avez vu venir, la voiture? Non, ça s'est passé tellement vite. Il y a eu une explosion. Toutes les vides ont éclaté. Sur le coup, on pense que le building va s'effondrer. Puis, c'est par après qu'on se rend compte qu'il y a une voiture qui a rentré aussi profondément dans l'immeuble. Donc, l'impact a été particulièrement violent. Votre nom à vous, c'est? Jean-Marie. Et vous êtes... Quel est votre rôle, autrement dit? Oui, oui. Bien, moi, je suis président de la compagnie Humaneo. Puis, notre siège social, en fait, est dans ce building-là. Et c'est vraiment plusieurs espaces de bureaux conjoints communautaires. Exact, exact. La station, en fait, qui appartient au Fonds d'emprunts Québec. Puis, la station, c'est un espace de co-working. Alors, nous, tous nos bureaux sont à l'intérieur-là. Puis, il y a plusieurs entrepreneurs dans différents domaines qui sont à la même place. Donc, c'est un endroit qui peut accueillir beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, c'est facile d'imaginer que c'est presque un miracle. Il n'y a pas eu personne qui était à cet endroit-là, précisément, qui n'est pas mort quand même. Merci beaucoup, Jean. J'étais dans le cours de ukulélé, avec toute la gang du ukulélé. Et puis, à un moment, on a entendu un grand bruit, comme une explosion. Et puis, après, j'ai vu la voiture qui glissait jusqu'à coincer les deux personnes contre le réfrigérateur. On a posé les ukulélé et puis, on a été les dégager. On était trois à soulever les restes de la cuisine. On a dégagé Marjorie et puis le monsieur qui était là. La salle où le cours de ukulélé avait lieu était vraiment à côté de la cafétéria? Oui, c'est des salles de réunion qui sont vitrées. Et donc, on avait la vue sur la cuisine. Donc, à ce moment-là, beaucoup de stress, on présume. On nous dit qu'il y avait une ambiance de panique à l'intérieur. Vous avez été témoin de quoi à la suite? Je n'ai pas compris qu'il y avait de la panique. On était trois à les dégager pour les sortir. À un moment, peut-être, on a vu des flammes qui sortaient du moteur. On est parti trois à aller chercher des extincteurs. Le premier qui a trouvé un extincteur proche, il est venu. Il a éteint le début d'un incendie. Puis après, on est sortis.